Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir devant moi, se trouvent 8 pots slash sacs de protéines en poudre. Je vais m'apprêter à être hautement protéiné. Je vais mélanger le contenu de ces 8 pots pour créer le shake de protéines ultime avec un total de plus de 180 grammes de pure protéines. Évidemment, c'est une expérience hautement intellectuelle et philosophique que seule l'élite de la société peut achever. Ne faites surtout pas ça chez vous. C'est dangereux. La consommation de protéines est conseillée après un apport physique comme supplément et c'est important de consommer beaucoup d'eau avant et après pour hydrater ces 8 reins. J'espère que je vous avais compris. C'est un avertissement de la santé publique. Pour réaliser cette expérience, je me suis procuré des protéines à saveurs très particulières. J'avais envie de trouver des saveurs de protéines originales et différentes les unes des autres pour faire un mélange absolument divin. On a ici les protéines Blessed Vegan, à saveur de Strawberry Milk, donc de lait à la fraise. Et il y a un total de 23 grammes de protéines par portion. Beyond Yourself Isolate, à saveur de Red White & Boom, un popsicle 3 couleurs, avec 26 grammes de protéines. On a un petit pot un peu plus cute. Obvi Super Collagen Protein, à saveur de Fruity Cereal. C'est comme les Fruit Loops, avec 9 grammes de protéines par portion. Un autre Beyond Yourself Isolate, à saveur de Tangy Peach Rings, les bonbons anneaux à la pêche. 26 grammes de protéines dans ce tel-là, mon chum. Le MRE Militaire Light, à saveur de bananes et noix. Celui-ci contient 24 grammes de protéines. Le Ghost Nutter Butter, à saveur de biscuits au beurre d'arachide. 26 grammes de pure protéines dredes d'invennes. Des protéines en poudre Snickers, chocolat caramel et arachide. Avec un total de 20,9 grammes de protéines. Ça fait combien de fois que je prononce le mot protéines dans cette vidéo? Je ne sais pas, mais ça va être très nombreux. Et pour finir, on a le Yummy Sports, à saveur de Creamy Eggs. Ma gâterie préférée, des bons oeufs crémeux Cadbury. 27 grammes de protéines pour celui-ci. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait être une bonne idée de faire ça. Vous allez voir la déchéance d'un homme en direct. On met ça de côté. Et j'utilise le blender. On ne va pas se casser la tête. Je vais tout simplement mettre un scoop de chaque protéine directement dans le blender. Rajouter un peu de lait, mélanger le tout et le boire au complet. Du moins, je vais faire de mon mieux pour y arriver. Banane et noix, petite odeur de cannelle. Ça sent le pain aux bananes. Pour vrai, ça sent bon. Ça s'en va là-dedans. Chuuup! 24 grammes de protéines. Ça, c'est une très grande cuillerée. Odeur douteuse, beurre d'arachide. D'après moi, ça va être bon. Ouh, celle-ci, elle sent vraiment le milkshake à la fraise. Ça a une odeur très crémeuse. Fruiti... Pfff! Fruitière! Let's go, ça part. C'est un mélange poudreux pour quelqu'un de très poudré. Ça, ça m'intrigue vraiment. Peach rings. Je ne savais même pas qu'il y avait des protéines à saveur de bonbons. Le marketing des protéines en poudre, c'est un autre niveau. Oh my God! Tu sais à quoi ça me fait penser, toutes ces saveurs étranges de protéines? J'ai l'impression d'avoir du vape juice. C'est comme les gens qui vape tiramisu au café espresso. Hein? Ça sent la bonne pêche. Bien artificielle, bien acidulée. Du vrai bonbon. Je sens que mon mélange final va avoir une consistance très douteuse. et je doute fortement que ça se mélange bien au liquide. Popsicle bleu bambouge. Oh! Ça commence bien, mais il y a un arrière-goût d'odeur douteuse. Ça sent le granité bleu, la framboise bleue de laboratoire. Ça a du potentiel, mais mélanger avec tout le reste, pas sûr. Le collagène va servir à maintenir ma grosse face. Bien tendu. C'est bon pour la peau, le collagène, c'est ça? Ça sent le plastique. Ça sent pas les fruit loups. Ça s'en va là-dedans. Au moins, c'est une petite scoop. Si j'ai des proches, des amis ou de la famille qui veulent des protéines, j'en ai une quantité industrielle. J'en revends le double du prix. Ah! Ça sent le petit lait de mamelle. Pas une très bonne odeur, malheureusement. Peut-être que ça va goûter bon. Et on termine en beauté avec la protéine Snickers. J'ai été très surpris de trouver ça. Je savais pas que Snickers faisait des protéines. Ça a l'air d'être la licence officielle. Ça sent le cacao. Ça sent bon. J'ai mon lait d'amande. On va hydrater cette poudre. Je vais pas vous cacher que je commence à sentir une petite fibrilité. Un petit stress s'installe. Parce que j'anticipe de boire ça au complet. Et je sens déjà la constipation arriver. La dose recommandée en moyenne de protéines pour un être humain, c'est 56 grammes. Et je m'apprête à boire 182 grammes de protéines d'un coup. Allons-y. On est à 1,5 litres environ. Regarde toute la poudre. On dirait les terrariums pour les fourmis. Allons-y. Ça a bien fonctionné. 1,5 litres de boisson protéinée dans un verre géant. Oh my God! C'est tellement crémeux. On dirait un verre de l'eau, ce cas-là. C'est mon grand cru. Vieilli en barrique. D'Espagne. Ça sent la swing! C'est très étrange de tenir ça dans mes mains. Ça a une texture plus veloutée que ce que je pensais. Ça s'est très bien mélangé au lait. Les 8 saveurs inusitées ensemble. On va voir ce que ça goûte. Oh my God! C'est ultra sucré! Je ne m'attendais pas à ça. Je suis habitué de boire des boissons gazeuses, des mantendoos avec 52 grammes de sucre. Mais là, on est loin de là. On dirait que c'est le double d'une boisson gazeuse. C'est ultra sucré. Cependant, je dois avouer que c'est hautement comestible. Il n'y a pas d'arrière-goût désagréable de protéines, le goût de craie, le goût d'herbe, le fameux goût médicamenté de protéines en poudre. Il n'est pas là. C'est définitivement crémeux. On sent bien la fraise du milkshake à la fraise. On sent aussi le chocolat, peut-être de la Snickers, peut-être des oeufs crémeux aussi. Le popsicle et les bonbons à la pêche ont disparu complètement dans le mélange. On ne les sent pas du tout. C'est juste chocolaté et fruité et sucré et velouté. Maintenant, il faut que j'essaye de le boire au complet. Ça a une texture très, très épaisse et je pense que ça va finir par me lever le cœur. Est-ce que j'en ai bu un peu? Je n'ai aucune idée. On dirait que ça ne baisse pas. Je vais devenir énorme insecte après avoir bu cette boisson. Vous voyez, je sens déjà des changements dans mes dodecagones, mes hexagones. Au délé. Vas-y, goûte-moi ça. Une petite gorgée parce que je veux ma quantité de protéines, OK? Je suis agréablement surprise. Il y a une des poudres là-dedans qui goûte pas bon. Chate, 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 chate. Round 2. Cette fois-ci, je vais caler jusqu'ici, OK? Ah, je te le dis, je vais le caler. Encore une fois, je le répète. Si vous êtes rendu ici dans la vidéo, ne faites pas ça chez vous. Je le fais pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est important de le préciser. Ça a baissé ou pas? Non. Ah! Oh my God! C'est plus visqueux que tous les liquides visqueux que j'ai l'habitude de siroter. Vouliez-vous un verre de verre? Je le sens arriver dans mon estomac. J'ai l'impression que je bois du ciment qui est en train de solidifier toutes les parois de mon système digestif. C'est très violent dans le bedon. Je n'abandonnerai pas derrière cette épreuve. J'avais faim avant de faire cette vidéo. Maintenant, j'ai envie de vomir. Je sens des changements physiologiques en moi. Regarde ça. Boom! En ce moment, je me sens comme un sommelier de la protéine. Le chevalier du tasse de vin. Légère odeur de pew. Belle robe veloutée. C'est rond en bouche. C'est rond dans le ventre. Autant que j'étais bien parti au début, je commence à sentir une fatigue du côté de mon ventre. Il faut que j'y aille plus lentement. Je pense que j'ai surchargé mon instrument. Il faut y aller comme un marathon. Si c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Oh my god, ça devient de plus en plus difficile. J'ai eu un peu envie de vomir cette fois-ci. Je vais essayer avec mon arme secrète la paille transparente en verre. Je ne suis pas habitué de faire des challenges de fin, moi, là. Je ne suis pas Alan Food Challenge, Matt Stoney. Oh! Ça vient de me hit fucking. J'ai l'impression que la gravité a augmenté. No joke. Genre, je me sens beaucoup plus lourd tout à coup. C'est clairement mental, mais je vous jure que ça fonctionne, quoi. Je ressens un peu de nausée en ce moment, là. Comme une petite envie de vomir, mais on va la combattre. Je prends une petite pause pour me calmer un peu. Puis pendant ce temps-là, j'ai décidé de Google les symptômes d'un empoisonnement à la protéine. C'est une excellente idée. Ça dit ici qu'on peut avoir des nausées, des mal de tête, des changements de mood, de la faiblesse, de la fatigue, une baisse de la pression sanguine, beaucoup de... de food cravings? Une diarrhée violente ou l'inverse. Et prendre trop de protéines peut vous faire prendre du poids et avoir plus de grus. Ça m'a motivé à finir mon shake. La paille, ce n'est pas une bonne stratégie. On y va avec l'approche du marathon. Lentement, mais sûrement. Persévérance, discipline. On n'abandonne pas, on ne lâche pas, on motive les troupes. On mange des protéines, on est motivateur, on est musclé, on est beau. PNL. J'ai entendu dire que les mangeurs de compétition restent debout et sautillent pour faire descendre la nourriture. Donc je tente cette stratégie. Et je sens déjà que ça m'aide beaucoup. Je t'ai mis en train de faire. Je t'ai mis en train. Je t'ai mis en train de faire. Je t'ai mis en train de faire. Mange-les! Aspire! T'es la Teletubbies! T'es l'appareilleuse de Teletubbies! Vomis pas! Vomis pas! Oui! Avant, avant, avant! Tu m'as fait rire! What the fuck? Je veux dédier cette dernière gorgée à tous mes abonnés qui sont fidèles et qui sont là à chacune des vidéos. Je dédie cette gorgée à vous. Merci également à ma famille. Merci de me supporter. Dédicace à mon cousin. Yes! J'ai réussi cette épreuve grandiose. 182 g de protéines directement dans mon estomac, directement dans mes veines. C'était une épreuve de taille. Regardez, c'est bel et bien terminé. J'ai achevé cette épreuve. Très content. Je vais vlogger le reste de la soirée pour vous tenir au courant de comment je me sens, s'il y a des péripéties intéressantes et si ça tourne mal. Petit update. J'ai mal au ventre. Est-ce que la diarrhée approche? On va documenter ça tous ensemble aux toilettes. Je me sens très très lourd. La comparaison du béton était vraiment bonne. On dirait que j'ai bu du béton et qu'il se solidifie de plus en plus à l'intérieur de moi et prend du poids. Je m'en vais sur Twitter. Rien d'intéressant comme d'habitude, mais je rafraîchis en espérant trouver des choses intéressantes. Merci de me supporter. C'est la fin de cet update. J'ai vraiment pas soif, mais ma nutritionniste me conseillait de boire de l'eau pour aider les reins à filtrer toutes les protéines. Je visionne une vidéo de lenses téléracides pour oublier que je souffre. Yeah ! Ta 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 je me sens bien, je suis en train de me remettre. Je suis en train de digérer tranquillement le tout. Je me sens beaucoup moins lourd. Je ne vais pas vous cacher que je ne me sens pas en pleine forme. Je me sens encore un peu lourd, un peu comme un légume. Mais j'ai survécu. Je pense que le plus difficile est passé et j'ai surmonté cette épreuve. Je recommencerai ce challenge n'importe quand. Demain, 300 grammes de protéines. Look at this dude! Look at the top of his head! Tibi! T'as aimé l'expérience? Oui! J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une excellente mauvaise idée. Si vous avez aimé, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Un petit like, un abonnement. C'est très très apprécié. Un petit commentaire qui fait chaud au cœur. Ce n'est pas la dernière fois que vous voyez toutes ces protéines. Évidemment, je vais les réutiliser et je compte faire une vidéo très spéciale avec toutes ces protéines qui va venir prochainement. C'était Gurki. Je vous aime. À très bientôt. Pourquoi je suis essoufflé, coudonc? Deuxi. Deuxi. Je vous aime.